On ne déborde rien, les gars, mais on s'encourage. On s'encourage. On est bien présents, les gars, dans tous les duels. Quoi qu'il arrive, on n'échange rien, les gars. On sera toujours à temps de changer à l'habitant. On n'échange rien, les gars. Chacun perd forte, la pierre, les 10 fils dans sa zone. N'oubliez pas, pour emballer un public, les gars, il faut tirer au but. Et on en a besoin, les publics. Hein, les gars ? Il faut tirer au but. Hein, il faut suivre. Il faut être présent partout, les gars. La tête, ton pied. Pas de regrets, ce soir, les gars, à la fin du match. Quoi qu'il arrive, aucun regret, les gars. Bien se vider pendant 90 minutes. On doit rentrer chiffon, là, à la fin du vestiaire. Mais sachons gérer notre match, les gars. Ne faisons pas de course folle. Le terrain est grave. Soyons intelligents dans le jeu, les gars. Maîtrisons bien le jeu, si on doit maîtriser le jeu. Accélérons quand il faut accélérer. Mais soyons lucides de tout ce que l'on fait. Vainqueur au duel. Coup de pied arrêté. Bien lucide, les gars, hein. On s'encourage pendant 90 minutes. Tout le monde nous a donné perdant. La réponse, elle est sur le terrain aujourd'hui, les gars. Elle est sur le terrain aujourd'hui, les gars, les gars. C'était le vestiaire d'Ajaccio avant le derby contre Bastia et le merveilleux travail de persuasion de Jean-Michel Cavalli, l'entraîneur de l'équipe ajaxienne qui a obtenu, vous le savez, le résultat nul. L'honneur de la Corse est en jeu et les Bastiais débarquent dans le sud pour terrasser Ajaccio à Medzavia. 8000 personnes à Stade Archicombe. Heureusement, notre caméraman survole tout cela de très haut. Merci à l'EDF, un derby Corse qui promet sous la responsabilité d'un monsieur Véniel confiant. Je sais que sur cette rencontre, je dois être particulièrement attentif, mais je fais confiance aux deux équipes pour avoir un beau match. Au contraire, c'est une rencontre très passionnante et motivante. Un match musclé, disputé dans un très bon esprit, avec dès la première minute de jeu, cette interception de Diallo qui lance Rzebka, qui ouvre la marque pour Bastia, des Bastiais qui ne jouent pas vraiment à l'extérieur. Durant cette première mi-temps, Ajaccio domine et manque l'égalisation sur ce tir en pivot de Leonetti, Valanconi étant sauvé par son poteau. Mi-temps 1-0, le spectacle est aussi dans les tribunes. On en arrive maintenant au tournant du match. 70e minute de jeu, Gentilly monte et décoche un tir que Valanconi ne peut que repousser dans les pieds de Marini. Marini, un ex-Bastiais passé au sud. Explosion de joie à Medzavia. Score final un partout. On attend désormais avec impatience les retrouvailles. Ajaccio Bastia, avant tout le rendez-vous de tous les supporters du football course. Le travail qu'on a fait à l'entraînement, les gars, surtout, hein. Pensons bien à ça. Pensons bien à ça. En sortant, allez, changez-le-mars. Allez voir un peu de temps. Première approche du terrain. La concentration est de règle pour tous les joueurs. On n'oublie pas pour autant le salut aux supporters. Le clin d'œil d'avant-match. Jean-Marie Ferri, Pierre Obianconi dans la foule pour venir chercher trophées et bouquets de bienvenue. Un très beau geste. Les derniers réglages à l'échauffement, on prend déjà ses marques sur le terrain en pensant aux adversaires. Devoir du jour, répéter la leçon apprise au fil des entraînements. Jean-Michel, les données tactiques de la rencontre. Continuer à développer notre jeu en ayant un peu plus d'efficacité. On vient pour faire le meilleur résultat possible. Si c'est la victoire, on nous sourit, on va la prendre. Si même, il faut la forcer également. Mais l'important pour nous, c'est, quelles que soient les matchs, de ramener quelque chose. Alors si c'est un point, ça sera bien dans notre tableau de marche. Si c'est deux, ça sera beaucoup mieux. Que craignez-vous dans cette équipe du GFC1 ? Devant un nombre public, il va y avoir une grosse source de motivation. Peut-être aussi une équipe qui va se retrouver ce soir. Dans un quart d'heure d'un coup d'envoi, on craint tout d'un adversaire. Giro, le phénomène des derby, important ? Oui, très important. En plus, ce soir, il y a beaucoup de monde. J'espère que ce sera un très bon match. J'espère que ça soit une très grande fête ce soir. On va y aller maintenant, on verra bien. Valenconne est le premier gardien hérité du ballon. Il lève la tête et relance à la main. C'est parti pour 90 minutes. Action anodine au milieu du terrain. Bati Gentili intercepte pour le GFCA. Mais se fait subtiliser la balle par Dialo, qui alerte Zepka. Le Polonais résiste à l'arrière-garde Ajaxienne et crucifie Ducy. 1 à 0 après moins d'une minute de jeu. C'est un véritable coup de tonnerre dans le stade où le public bastier exulte. Jean-Michel, qu'est-ce qui se passe au bout d'une minute de jeu ? Il y a le ciel qui vous tombe sur la tête. C'est vrai, j'avais analysé tous les scénarios, mais pas celui-là. Tactiquement, ensuite, comment procède-t-on au bout d'un but comme ça après une minute ? Parce que je leur ai demandé surtout, c'est de rester dans le football. Nous avions préparé, nous étions prêts. D'ailleurs, je pense que nous avons fourni un derby de qualité. Mais je savais qu'il ne fallait pas tomber dans un football oura. Malgré ce coup du sort, les Ajaxiens partent à l'attaque. Gentilly alerte Moffet, serré de près par un bastier qui place une tête dans la lucarne de Valenconi. Mais le gardien du sporting est à la parade. L'engagement physique est total entre deux équipes très motivées. Sur cette action menée par Fer, Stéphane Gori est accroché. L'arbitre doit intervenir, mais le match reste correct. En cette première mi-temps, les Ajaxiens dominent des bastiers qui procèdent par contre-attaque. Ici, Diallo qui tombe dans le piège du hors-jeu. Au fil des minutes, le jeu se fait plus viril, mais Jean-Marie Véniel démontre qu'il est lui aussi à la hauteur de l'événement. A aucun moment, il ne perdra le contrôle de la situation. L'arbitre a deux rôles. Ou bien il sanctionne. L'avertissement, une petite altercation, l'avertissement de deux côtés, ou bien il prévient. Moi, je préfère la seconde solution. Je préviens, j'essaye de calmer un petit peu. Si les joueurs sont suffisamment intelligents pour retrouver leur esprit, retrouver leur sérénité, on repart tranquillement. Si les joueurs refusent de se calmer, là, je prendrai la première solution, c'est-à-dire l'avertissement. Aujourd'hui, ça n'a pas été le cas. Ça prouve que j'ai eu affaire à des joueurs, des professionnels, qui ont fait honneur à leur métier. Pour Ajaccio, le danger se prénomme Abdoulaye Diallo. L'attaquant Bastia déborde très souvent en ses vis-à-vis. David Duc, bien placé sur ce tir. Bruno Valencon, il doit lui aussi faire preuve de beaucoup d'attention. Bonne détente sur ce centre devant Pascal Marini. Même scénario après cette touche, et toujours Marini devant le gardien du SCB. Les Bastia jouent la carte de la contre-attaque, la défense ajaccienne sur ses gardes. Très belle tête plongeante du capitaine Jean-Marie Ferri, Samuel Mellet, tranquillement pour son gardien. On retrouve le ménard de jeu ajaccien sur ce mouvement. Son centre pour la tête de Juan Larré. Le milieu de terrain du GFCA très présent dans le jeu. C'était dur parce qu'il fallait être à la finition, à la récupération des ballons. Être bien placé aussi pour récupérer, pour relancer très vite les attaquants. C'était une bataille très 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 dure au milieu du terrain. Sur un terrain aussi lourd, la bonne solution c'est aussi les tirs de loin. Baptiste gentil et n'hésite pas à tenter sa chance. Il ne reste que deux minutes à jouer dans cette première mi-temps. Les Ajacciens appuient, Jean-Marie Ferri pour Franck Moffet tout seul. L'attaquant du GFC rate l'immanquable. Les Bastiais peuvent remercier leur gardien. 1 à 0 à la pause pour les coups équipés de Pierre-Biancon. L'influence qu'a eu ce but c'est qu'on s'est replié, on n'a fait que défendre. On a abandonné le ballon, le terrain et on n'a pas joué pendant la première mi-temps. Tout au moins on n'a fait que défendre. Et je ne sais pas si c'est l'influence du but qui a causé ça. Mais ce n'était pas du tout dans ce que l'on était parti comme intention. A la mi-temps, qu'avez-vous dit à vos joueurs ? Justement ça, de sortir un peu plus de devant notre but. On était trop amassés, on perdait trop de ballons dans la relance. De jouer, de prendre des espaces, de prendre des initiatives. Pourtant le début de la deuxième mi-temps ressemble étrangement à la fin de la première. Le ballon voyage dangereusement devant le but de Bastiais. Les attaquants du GFCA se mettent plusieurs fois en position de tir. Mais la cage de Valencon y reste inviolée. Les Ajaxiens poussent mais n'arrivent pas à revenir au score. Quelques minutes plus tard, Léonette y tente de relancer pour le GFCA. Mais à la suite d'une interception de native, les Bastiais sont à deux doigts d'obtenir le KO. Pourtant, Diallo met à côté. Des deux côtés, les capitaines donnent l'exemple. Jean-Marie Ferri sonne la charge pour le GFCA. Mais est contrée in extremis par Piero Bianconi qui donne calmement à son gardien. Toujours aussi généreux, Bianconi part lui aussi à l'abordage. Le Bastiais traverse tout le terrain, résiste à la charge de deux Ajaxiens. Et décoche un tir qui n'inquiète pas d'Ucchi. Bien placé. Par l'intermédiaire de Pastinelli et Gentili, le GFCA pousse mais prend des risques très brillants. Zepka lance Diallo qui brûle la politesse aux Ajaxiens mais voit Ducci intervenir avec brio. Le GFCA réagit par Jean-Marie Ferri qui donne à Gori qui s'infiltre pour placer un excellent tir qui donne à Valenconi l'occasion de se mettre en évidence. Nouvelle action collective du GFCA, l'arrêt Mousselier-Mêlé porte le danger dans le camp Bastiais mais le meneur de jeu Ajaxien est coupé par Gilles Salou, lui aussi irréprochable. Numéro 10 contre numéro 5. Cela se passe cette fois dans le camp Ajaxien au Gentili-Crochette-Zepka, intenable samedi à Médaville. Sur le coup franc qui suit, Ducci s'envole remarquablement sur un tir bien placé que l'on revoit sous un autre angle. Autre coup franc mais de l'autre côté du terrain, Pelletier-Centre mais Valenconi intervient sur la tête des attaquants Ajaxiens. Bastia à la relance par l'intermédiaire de Zepka, le Polonais Crochette-Séphane-Gori et place un tir bien arrêté par le gardien du Gazelèque. Sur un nouveau corner Ajaxien, Valenconi intervient au deuxième poteau, Mousseli récupère, Crochette, mais pousse trop loin son ballon. Bastia en profite pour se dégager. L'engagement physique de cette action symbolise l'état d'esprit d'une rencontre qui n'a jamais baissé d'intensité. Je pense que le public a vu un très beau match. Moi, je suis au centre du terrain, j'ai vu un match comme j'aimerais en voir tous les samedis. Un public chaud, vibrant, deux équipes très correctes qui jouent à 100% et c'est vraiment un match plaisant pour l'arbitre. Un public Corse remarquable ? Un public Corse tel que je le connais. Je viens régulièrement en Corse et je n'ai jamais vu d'excès particulier. Un public chaud, un public vibrant, mais un public passionné. C'est intéressant. 75 minutes de jeu. Bati Gentil est décidé. Toute la volonté du libéro Ajaxien sur ce mouvement sans tirer repousser Pascal Marigny à la parade apporte légalisation au GFCA. J'ai vu Bati Gentil monter bas le pied, s'infiltrer. Je savais qu'arrivée à une vingtaine de mètres, il allait frapper. Donc je me suis positionné de manière à être présent. C'est le gardien relâché. C'est ce qui s'est passé. J'étais là pour la mettre au fond. On a vraiment prouvé encore une fois aujourd'hui qu'on avait une équipe qui pouvait tenir la route et je suis sûr qu'on reparlera tout le long de la saison. Jusqu'à maintenant, on n'a pas trop eu de réussite. Aujourd'hui, on a montré qu'en plus d'une certaine valeur technique et tactique, on avait vraiment des tripes. Le leader bassier ne veut pas en rester là, mais David Duchy ne laisse rien passer. Le capitaine Pierre Obiancon y montre la voie à suivre. Un long centre pour Diallo. Confusion dans la surface de réparation. Il reste moins de cinq minutes à jouer. Juan Laré, des 28 mètres, puis Samuel Mellet et Bruno Valencon qui sauvent son équipe. Toute l'énergie d'Ismaël Triqui sur cette montée. Au bout de sa course, il ne peut malheureusement appuyer son tir. Jean-Marie Ferri pour la dernière action de jeu. Il déborde et trouve Pascal Marigny. L'avance entre-jacquesien est contrée au dernier moment. Coup de sifflet de l'arbitre, score final, un partout, une parité qui convient aux deux équipes. J'ai eu peur à un moment donné, c'est de perdre ce match parce que la débauche d'énergie qu'ont donné les joueurs pendant 90 minutes ça aurait été vraiment stupide de rester sur une défaite. Nous avons quand même réussi à revenir sur le nul. C'est une très bonne chose. Mais ce qu'il y a aussi, c'est qu'on craignait aussi la défaite par rapport à la notoriété. Ce qui vous a fait plaisir dans votre équipe aujourd'hui ? C'est qu'il y a eu un esprit de corps. On a eu toutes nos premières mi-temps devant notre but. Et bon, on ne s'est pas désunis, on a défendu. Et puis, elle a su eu un peu en deuxième période de rectifier le tir. Malheureusement pour nous, c'est la mi-temps où l'on joue le mieux et c'est la mi-temps que l'on perd. GFCASCB, un derby tout à l'honneur du football insulaire. Le soir, je pense que ça a été, à la fois, une très belle partie. Toutes les équipes qui ont joué un football très engagé. Il y a eu quand même... Enfin, c'était le même passé, il n'y a pas eu de mauvais gestes. C'est bien, c'est bien pour le football, c'est bien pour la Corse. Notre jeune supporter peut afficher son plus beau sourire. Assurément, nous le retrouverons le 23 mars prochain pour le match retour. Sous-titrage Société Radio-Canada